salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez vu dans le titre c'est un tuto tuto coiffure c'est la promo c'est mon premier tuto coiffure que qui est sur ma chaîne donc c'est pour vous faire ces boucles là alors là ils sont là vous les voyez un peu moins bien que quand je les ai fait donc voilà c'est pour faire ces boucles là qui sont très faciles à faire donc donc je vous laisse avec la vidéo qui va suivre alors voilà on va pouvoir commencer en fait donc pour avoir les boucles donc là j'ai séché mes cheveux et je les ai pas lissé ni rien c'est naturel donc soit vous les listez avant soit voulait laisser naturel c'est pas il n'y a pas il n'y a pas d'importance désolé aussi si je puisse un peu les yeux le soleil qui est juste en face de moi qui me fait très très mal aux yeux donc voilà donc pour commencer donc vous allez vous avoir besoin donc d'une brosse normal d'une pince n'importe quelle pince que vous voulez de l'aluminium donc vous convenez aussi n'importe quel aluminium ça rien de la même chose et et un lisseur donc moi c'est le ghd donc voilà il ressemble à ceci là vous l'allumez ici il met pas longtemps en fait à s'allumer il fait trois bips quand il dit qu'il est chaud donc je pense que vous allez l'entendre si je le mets là on va je vais commencer en fait je fais en deux étages je vais commencer à faire en fait je fais la partie du bas avant et après la partie du bas avant je donc je coupe mes cheveux en deux on va dire vous avez entendu donc là c'est lisseur c'est parce que ça veut dire qu'il est chaud donc en fait je coupe en deux parties ce fin je trouve que là ça va faire trop gros après pour les pour les pour les boucles donc je vais commencer et je vais commencer donc je regarde sur le retour de ma table donc désolé si mes cheveux sont un peu mal mis ou autre mais j'ai eu pas de place pour mettre ma glace c'est comme vous voyez je suis dans la chambre olivier donc ça fait chouette comme ça donc vous allez séparer vos cheveux en deux donc moi ils sont longs donc et donc non je n'ai pas d'extension c'est mes vrais cheveux si vous vous le demandez donc là je commence à avoir un peu chaud avec mon pull bref donc là comme vos cheveux sont séparés en deux derrière donc comme si vous allez faire des prêtes vous séparez vos cheveux en deux comme ceci à peu près égal vous essayez hop vous coiffez quand même votre mèche alors désolé pour le soleil il y a un bout de soleil là ici et là ça fait un peu plus sombre donc je suis désolée donc bref donc vous prenez vous si vous voulez des grosses boucles vous prenez vos deux doigts et vous vous enroulez si vous voulez des boucles plus fines donc vous mettez un seul doigt donc moi je vais faire des boucles assez épaisse après je pense que si vous faites trois doigts j'ai jamais essayé avec trois doigts mais je pense que ça doit faire encore plus épais donc voilà donc surtout vous faites pas comment dire vous faites le plus loin sur vos doigts comme ceci et en fait vous allez l'enrouler hop pas sur lui-même en fait pas la mèche sur elle-même hop vous prenez comme ça vous prenez désolé pour le soleil je suis vraiment désolé donc là ça doit vous faire un genre de petit escargot comme ça donc vous le tenez vous le lâchez pas vous prenez hop une feuille oula une feuille d'aluminium hop donc vous le tenez comme ça et là vous rabattez vous faites un genre de goutte d'eau en fait on va dire ça comme ça hop hop et vous laissez comme ça je crois que ça va faire des boules de noël vous l'aplatissez bien surtout... enfin avatez c'est vous voyez quoi ? Vous voyez ce que je fais là... comme ça bref je sais plus ce que j'allais dire hop hop on va donc là vous prenez votre deuxième et vous faites la même chose si je me tire les cheveux ça va tant que faire vous prenez un abri d'aluminium vous faites la même chose vous essayez de bien faire tenir pour pas que ça glisse parce que ça peut glisser après sur la deuxième partie c'est pareil vous faites un deux comme ceci alors après vous pouvez faire de comment dire commencer d'ici pour faire des boucles plus hautes mais moi je préfère commencer à peu près à la moitié on va dire vous essayez de ne pas prendre vos cheveux qui sont sur le côté désolé si vous entendez le vent mais je ne sais pas savoir à quel point il y a du vent la fille qui raconte sa vie bref donc voilà comme ceci j'ai oublié ça fait classe avec les hautes avec ça fait des boules de noël enfin des boules de noël c'est un peu appelé ça des boules bref donc hop on fait la deuxième mèche je vais me mettre comme ça comme ça vous voyez comment je fais j'espère hop si ça ne débat prendre l'autre alors hop c'est en fait c'est assez facile à faire parce que c'est tout con c'est comme si Si vous n'avez pas de fer à boucler ou à fer à friser ou bref, n'importe ce que vous voulez, c'est pratique en fait. Donc, en fait, on met du papier aluminium parce qu'en fait, avec le fer, le fer à lisser, on va passer comme ceci. Alors, vous voyez, vous restez un petit peu quand même. Vous restez quelques secondes quand même pour dire que ça tient bien au chaud. Donc, en fait, l'aluminium va tenir au chaud la boucle et c'est ça qui va faire, enfin, qui va former en fait la boucle. Donc, vous restez quelques secondes quand même pour que vous inquiétez pas, ça ne va pas cramer. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça ne va pas abîmer vos cheveux parce que vous n'avez pas le contact du fer. Ah, par contre, faites gaffe, c'est très chaud. Donc, vous n'avez pas le contact du fer en fait sur vos cheveux. Donc, je vous dis aussi, je ne suis pas une experte en coiffure ou rien. C'est juste des petits trucs comme ça que je sais. Ah, faites gaffe, ça brûle. Voilà, donc là, c'est encore chaud. Donc, il faut laisser un tout petit peu refroidir, mais pas non plus refroidir à dire comme quoi que ça soit vraiment tout froid. Enfin, bref. Donc là, il faut laisser refroidir. Donc, voilà. Donc là, c'est tiède en feuille. Donc, par exemple, vous pouvez mettre vos dos dessus parce que tout à l'heure avec le lycère, vous ne pouvez pas du tout. Donc là, je vais mettre les arrois. Ah, je ne sais pas si vous allez les voir. Hop, ben, donc là, ça fait des boucles comme ceci. Mais après, ça va faire un peu plus... On va les rendre un peu plus naturels en fait. Ah, je vais dire que je vais tomber là-bas. Après, vous pouvez les laisser comme ça. Comme après, soit vous faites en deux étages ou en plusieurs étages, ça va vous voir. Hop, je mets plein de cheveux sur le lycée, mon frère. Bref, donc, ça fait comme ceci. Oula. Voilà, les boucles sont comme ça. Voilà. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Parce qu'en fait, comme je vais faire le haut, il faut que pour l'instant, je les laisse comme ça. Mais après, en fait, je vais les coiffer un petit peu pour que ça fasse quand même un peu plus naturel, entre parenthèses. Donc, je fais... Oups ! Le deuxième étage. Donc, les boucles que j'ai faites juste avant, je les laisse derrière. Ou ils vont venir devant de toute façon, mais c'est pas grave. Non, il reste derrière, ça va. Hop. Après, vous faites votre... Hop, votre riz, votre mèche, quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, on va commencer d'un côté, mais si je vous remets les boucles devant, ça ne va pas le faire. Et pourquoi je ne vais pas comme ça, je ne sais pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on va... Là, tout à l'heure, on l'a fait en 4 fois. Et là, comme c'est en fait le plus épais, on va dire. Là, je vais le faire en 6 fois, normalement. Je ne vais pas. Normalement, je dois le faire en 6 fois. Donc, hop. Je ne le vois pas très bien. Ah, voilà. Hop. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mèche, vous ne la mettez pas sur elle-même. Ah, si vous avez des petits cheveux, vous mettez les là. Ah, ah. Je vais me tirer les cheveux moi-même. Ce n'est pas grave. Donc là, c'est pareil. Vous reprenez vos petits extraits. Oh, pouf. Voilà. Pardon. Donc là, vous allez prendre votre petit escargot. Qui est là. Après, vous pouvez réutiliser ceux que vous avez déjà fait. Vous essayez de les écarter. Et de les... Ah, puis, pas de les craquer, quoi, en fait. Et j'en avais déjà préparé pour les autres boucles. Hop. Vous tenez avec l'autre main qui est en dessous le petit escargot. Vous faites attention que les cheveux n'aillent pas dans les petits... Dans le pastel minimum. Et là... Là, vous faites mal, vous, vous tirez les cheveux. Non. Hop. Voilà. Wouhou. Non, je... Je m'éclate avec un rien. C'est pas grave. Donc là, il faut que je fasse attention. Parce que là, j'ai les cheveux qui sont bouclés ici. Hop. Aïe. En fait, là, c'est les cheveux. En fait, j'ai pris les cheveux de derrière. Il y aura plus de cheveux de derrière, là. Mais c'est en fait, c'est les cheveux de derrière et de devant en même temps. En bref. Si vous avez une... Si vous avez une mèche, en fait, vous prenez votre pince et vous la laissez. Moi, j'ai pas vraiment de mèche. J'ai pas vraiment de coupe non plus. Bref. Mais moi, ma mèche, je la frise un tout petit peu, mais légèrement. En fait, si vous voyez, c'est la plus courte que les cheveux. Là. Donc, ma mèche, je la laisse vraiment un petit peu... Enfin, comment dire. Je la frise vraiment un petit peu. Hop, là, on va pas prendre les cheveux qu'ils ont déjà été faisus. Hop, et là, on va prendre les cheveux de derrière aussi. D'accord. Si je reprends la même mèche, il y a une grosse galerie. Par là, c'est pas. Hop, vous coiffez un coup vos cheveux. Hop, vous faites... Vous faites the grudge. Hein. Oh, mais mes cheveux n'est pas là. Hop. Donc là. Donc là, vous prenez... Comme tout à l'heure, vous faites... Là, je commence par le derrière. Parce qu'en fait, après, ça va être un peu plus chiant pour faire le devant. Donc voilà. Là, je vais la faire un peu... En fait, là, à partir de là, comme j'ai ma mèche qui est là, je vais la faire un tout petit peu plus basse. Non, il n'y a pas beaucoup, mais je vais faire un tout petit peu plus bas, en fait. Hop. Je vais faire... Oula. Je vais faire, en fait, les boucles un tout petit peu plus basse. Parce que sinon, après, ça va venir sur ma... Enfin... Les boucles vont être trop hautes comparé à ma mèche. Pourquoi je l'ai dit n'importe quoi, là ? Là, reste. Voilà. Vous savez, vous pouvez sortir comme ça. C'est chouette. Donc là, vous avez vu, vous avez toujours vos boucles qui sont là. Hop. Donc, ça, pour l'instant, je vais les laisser encore derrière. Donc là, vous allez faire... Hop. Vous commencez... Enfin... Moi, je commence derrière, comme ça. Au moins, quand je vais prendre les autres trucs, je me brûle moins. C'est tout à l'heure, j'ai fait le contraire. C'est pas grave. Donc, on va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour que ça fasse frisé mais un tout petit peu frisé mais pas trop donc là vous allez si vous voulez un résultat un peu plus naturel vous coiffez un petit peu après vous pouvez mettre les lotions que vous voulez moi je les laisse comme ça après ils se remettent bien donc là aussi là comme là mes cheveux à la base sont palices donc là ici je vais juste laisser un petit peu la mèche là juste là ici au bord parce que ça n'est pas très mais moi je trouve que ça ne sert à rien de lisser tous vos cheveux avant si c'est pour après les friser enfin les boucler ça ne sert à rien quoi hop on les laisse comme ça plus boucler donc ça fait vraiment naturel quoi c'est pas non plus pas naturel c'est pas sans parler hop il était un petit peu en arrière donc normalement vous devriez bien voir comment ça fait hop donc voilà donc le tuto est terminé j'espère que ça vous aura ça vous aura plu pardon comme c'est le tout premier tuto comme je l'ai dit juste avant de ma chaîne en fait je l'ai fait parce que j'avais mis des photos que je vous mettrai à la fin sur mon facebook personnel et que certaines personnes m'ont demandé pour savoir comment je faisais mes boucles donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ça j'espère que vous ça vous ça vous plaira et que ceux qui me l'ont demandé ça vous plaira aussi donc là on voit je trouve qu'on voit pas très bien comparé à enfin j'ai ma glace qui est juste là je vois très bien les boucles qui sont faites mais là à la à la caméra on les voit pas très 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 bien pourtant je peux vous dire que c'est bien c'est bien bouclé donc de toute façon essayez chez vous de toute façon essayez chez vous au pire envoyez moi des photos sur mettez moi des photos sur donc au pire ce que vous pouvez faire aussi si vous le faites envoyez moi des photos sur ma page facebook qui sera en description si vous voulez pas que tout le monde que tout le monde voit la photo mettez la moi en message privé je serais je serais contente de voir le résultat de certaines personnes comme moi ils ont pu faire certaines boucles parce qu'on fait pas tous pareil donc voilà donc je voulais vous dire aussi une personne m'a demandé sur ma vidéo de Candie San la partie salée les deux en fait les dernières vidéos de Candie San qu'on a fait avec mon frère et mon chéri je ne sais plus ton pseudo je crois ça finit par Fimo enfin bref excuse moi je suis désolée je vous marquerai là ici son pseudo je suis désolée de n'avoir écorché ton pseudo donc m'a demandé pour savoir si je pouvais faire une dégustation de nourriture américaine donc comme elle me l'a demandé et j'y avais enfin j'y pensais depuis quand même déjà deux semaines donc comme elle me l'a demandé le dimanche je me suis dit bah pourquoi pas donc j'ai fait ma commande lundi donc on est mardi donc hier logique et donc à mon avis je recevrai cette semaine parce que j'avais déjà fait une commande sur My American Market en juillet juin ou juillet je ne sais plus et ça m'a mis une semaine pour arriver donc franchement c'est très rapide donc de toute façon je vous dirai ça quand je vais le rousse de quoi mais je ne sais plus ce que je peux dire je voulais dire encore un truc mais je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus Aurélie qui pète un câble j'ai un bloc de cerveau bah bref j'en ai marre cette journée ou mes souvenirs bref donc voilà donc la vidéo est terminée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501